Avant de passer à la suite, je vais quand même vous donner deux mots de vocabulaire, cette fois en avance. Une fois, mais pas deux. Tout d'abord, on parle d'un kit clé en main. J'ai trouvé en anglais « Turnkey Kit ». Ce sera un kit tout préparé, qui aurait juste à utiliser pour résoudre des problèmes liés au sexisme. Je n'en dis pas plus. Et ensuite, on parle des conseillers prud'homo. Alors ça sert à un truc franco-français, parce que moi je ne connaissais pas. En belgo-français, on parlerait plutôt du tribunal du travail et des juges du travail. Je suppose que ça doit correspondre à ça, les magistrats dans le tribunal de travail. En fait, je ne sais même pas si en français de Belgique, on utilise prud'homo. Peut-être ? Je ne sais pas. Pour étudier un français prud'homo, il va y avoir de russes. D'accord. Bien. Donc, réimaginez-moi en tant que belle ministre française de l'égalité des femmes. Ce serait une sympathie, le conseiller prud'homo. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je vous ai dit, juges du travail. C'est assez explicite, non ? Labour judges, je l'ai dit. Probable ? Probable ? Ils n'ont pas. Hein ? Ils n'ont pas. Et en espagnol, lo siento, pero no tengo ni una idea. Tampoco hay trabajo en España. Es broma. Donc, mesdames et messieurs, je vous disais donc qu'il fallait commencer par mieux connaître les manifestations et les conséquences du sexisme, car cela induit de ne plus dénier aux femmes la spécificité des comportements sexistes qu'elles subissent, de pouvoir comparer précisément le ressenti des hommes et des femmes sur leur environnement de travail, et de donner enfin aux femmes la parole. Vous recommandez dans ce rapport à juste titre d'introduire des questions sur le sexisme dans les enquêtes publiques, pour évaluer sa prévalence et son coût, ainsi que dans les enquêtes de climat social réalisées par les entreprises. Nous solliciterons l'ajout de questions dédiées au sexisme au travail dans les enquêtes périodiques portées par les administrations et qui concernent les conditions de travail. La future enquête sur les risques psychosociaux comportera, comportera, oui, une question sur les blagues sur les femmes. C'est une démarche que nous devons généraliser. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle devra nous aider dans cette démarche en constituant des modules de questions pertinentes sur le sexisme. Il faut ensuite diffuser ces connaissances et s'appuyer sur ces données pour former tous les acteurs concernés. L'objectif principal est celui que vous identifiez dans votre rapport. « Créer une culture organisationnelle d'entreprise exempte de sexisme ». Le préalable est une prise de conscience de toutes et de tous. Les salariés et notamment les managers et dirigeants d'entreprise, les partenaires sociaux, les avocats et les magistrats. Ces acteurs doivent devenir des agents de la lutte contre le sexisme dans leur environnement de travail. Je souhaite donc que le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle nous accompagne dans cette démarche de formation et fournisse aux entreprises des outils dont elles auront besoin. Il s'agira dans un premier temps d'un module de formation et d'un kit clé en main, proposant par exemple un modèle de règlement intérieur et de note de service, une méthode d'évaluation des risques et des mesures de prévention. En ce qui concerne les magistrats et notamment les conseillers prud'homo, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoient une amélioration de leur formation initiale et continue. Je proposerai aux ministres de l'économie, de l'industrie et du numérique que ces formations intègrent la question du sexisme, ses manifestations et ses conséquences. Ainsi, ses conseillers pourront mieux identifier les problèmes de sexisme dans les affaires qu'ils auront à juger. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle pourra utilement participer à l'élaboration de ces formations. Mesdames et Messieurs, je souhaite vous dire que ce rapport est une richesse rare et qu'il ne restera pas à l'être morte. Je présenterai devant le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle un état des lieux des avancées et des actions du gouvernement sur le sexisme au travail avant la fin de l'année. Le traitement du sexisme au travail est une aspiration puissante de la société et en particulier des femmes qui travaillent. Je suis très heureuse que les partenaires sociaux, tous conscients de son importance, aient manifesté leur désir d'aborder ensemble ce sujet. Et ce, même si les moyens pour lutter contre le sexisme peuvent, selon les convictions, emprunter des chemins différents. Merci. 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 Merci.